Dans ce deuxième cours, pour présenter joliment des informations de la documentation issue d'Internet, nous allons utiliser ce que nous avons téléchargé au cours numéro 1. Alors nous allons ouvrir LibreOffice et ouvrir dans les derniers documents utilisés, menu fichier, et notre texte brut que nous avions copié sur Internet. Alors sur Internet, nous avions copié également des images, et nous avions téléchargé une police de caractère. On va utiliser tout ça maintenant. Alors voilà, le texte brut n'attend qu'une chose, c'est qu'on le présente. Alors déjà, on remarque que les marges sont assez petites, c'est imbuvable, un grand texte comme ça. En règle générale, il faut qu'un quart de la page soit blanc pour que l'œil puisse se reposer. C'est pour ça que les journaux sont imprimés en colonne. Eh bien, on va faire comme eux. On va imprimer en colonne, et puis regarder un peu si on ne peut pas augmenter nos marges. Alors, nous allons aller, pour commencer, dans le menu Format, Page, et puis, dans l'onglet Page, nous allons vérifier les marges. Eh bien oui, vous voyez, les marges sont à 1 cm. Nous allons les mettre à 2, parce que, comme ça, on va avoir un texte plus aéré. Alors vous voyez, c'est très simple. Je sélectionne 1 cm, et je tape 2. Maintenant, je n'ai pas besoin de mettre virgule 0,0 et centimètre. En cliquant ailleurs, vous voyez, il le met lui-même. Donc ça va très bien. En appuyant sur la touche Tabulation, ce que je suis en train de faire, nous passons d'un champ à l'autre. Vous voyez ? Donc ça, ça va très très bien. Voilà, nos marges sont à 2 cm. Donc ça va être très très bien. Alors, nous allons maintenant, eh bien, nous mettre tout de suite en colonne. Comme nous sommes dans la page, la mise en page, vous voyez ici en bas, nous avons le bouton OK, qui est entouré en bleu. C'est le bouton par défaut. Si nous cliquons, ou si nous appuyons sur la touche Entrée, ça équivaut à cliquer sur OK, eh bien, il va mettre en œuvre ses marges, mais en plus, il va fermer la fenêtre. Alors moi, ce que je veux, c'est qu'il applique, bien sûr, ce qu'on a décidé, mais je veux rester sur cet écran-là pour aller sur les colonnes. Alors regardez, je vais cliquer sur Appliquer. Vous avez pu voir derrière que les marges se sont agrandies, mais d'un autre côté, je suis resté sur la fenêtre et je peux aller dans les colonnes, faire la suite du travail. Alors, on va le mettre en deux colonnes. Ici, nous avons des figuratifs très pratiques. Je clique sur ce bouton pour créer deux colonnes égales. Vous voyez ? Alors, on va écarter les colonnes, parce que sinon, c'est trop serré, ça fait moche. On va les mettre à 1 cm. Vous voyez ? Je clique sur 1. Il suffit ensuite de cliquer ailleurs pour que ça se fasse. Alors, à ce niveau-là, nous allons faire un petit trait de séparation. Alors, vous voyez, il y a différents formats. On va prendre le trait tout simple. Donc, bien voilà, nous avons nos colonnes. Nous avons notre trait. OK. Et voilà. Donc là, je vais diminuer un peu, que vous voyez bien. Vous voyez déjà, ça a un peu changé d'allure. Qu'est-ce que nous pourrions faire de bien ? Là, c'est un peu petit quand même. Je vais sélectionner. Alors, vous avez vu comment j'ai fait ? Je clique sur la dernière marque de paragraphe et je vais en haut à gauche. Ça sélectionne tout le texte. On va se mettre, on va dire, en 11, mettons. Voilà, vous voyez, ça remplit bien nos colonnes. Donc, comme ça, c'est pas mal. Maintenant, ce que je vous propose pour agrémenter, c'est de justifier ce texte. Alors, même système. Nous allons sélectionner, comme tout à l'heure. Et vous voyez, nous avons ici des boutons aligné à gauche, centré, aligné à droite, justifier. Justifier, eh bien, il écarte tous les mots de manière à remplir les colonnes, vraiment, d'une manière bien droite. C'est un style de présentation. Voilà, nous en sommes là. Alors, à présent, eh bien, nous allons créer une lettrine. Alors, une lettrine, c'est une première lettre de paragraphe qui est plus grande, qui s'étale sur plusieurs lignes. Vous voyez ? Alors, avant de créer cette lettrine, moi, je vous propose une chose, c'est de choisir la police de caractère qu'on a téléchargée dans le cours numéro 1. Vous voyez, j'agrandis. Et nous allons sélectionner la première lettre, le E, qui sera tout à l'heure une lettrine. Comme ça, nous allons mettre, donc, ce E, là, sous forme de lettrine, et dans la police, hold London, qu'on a téléchargée l'autre fois. Hold commence par un O. Après avoir sélectionné ce E, vous voyez, plus facilement, en agrandissant l'écran, nous cliquons sur ce menu de police. Remarquez qu'il est sélectionné. C'est un petit rappel, un peu, de ce qu'on a vu précédemment. En tapant la lettre O, nous allons directement dans toutes les polices qui commencent par O. Vous voyez ? Donc, c'est assez simple. Hold London est la première. Ça tombe bien. OK. Alors là, vous voyez, on a une lettre qui est dans cette police et le restant, je clique dans le restant, est en Times. Donc, ça, déjà, c'est une chose sympa. Alors maintenant, il suffit de cliquer dans ce paragraphe, là. Nous allons aller dans Format Paragraphe. Voilà. Et, vous voyez, on connaît un petit peu parce que dans les cours précédents, on a abordé toutes ces choses, là. Dans Lettrines que nous n'avions pas vues dans les cours pour écrire une lettre, eh bien, nous y voilà maintenant. Paramètres, comme vous le voyez, affichés des Lettrines. Parce que si on sélectionne tout le document, il y aura donc une Lettrine à chaque paragraphe. Là, nous, ce qu'on voudrait, c'est juste montrer comment ça se passe. Donc, on va créer juste une Lettrine. Alors, vous voyez, par défaut, donc, ça convient très bien, on a choisi un caractère. Donc, c'est le premier. On pourrait en avoir plusieurs, je vous le dis tout de suite. Donc, on en choisit un. La hauteur, 3, évidemment, c'est pareil. on peut très bien augmenter notre Lettrine très facilement. On va peut-être l'espacer du texte pour pas que cette grosse lettre-là écrase le reste. Voilà. Eh bien, écoutez, nous avons terminé. Nous pouvons faire OK. Alors, vous voyez ce que ça donne. C'est assez sympa. Donc, je vais réduire maintenant que vous voyez bien. Rien un petit peu ce que ça donne. Une présentation. Alors maintenant, pour continuer sur cette voie de présentation, nous allons insérer les deux images que nous avions récupérées sur Internet. Alors, déjà, le portrait de Bach. Alors, pour ça, c'est très simple. il suffit d'aller dans le menu Insertion. Dans Insertion, on descend, on descend, on arrive à Images. Ça aussi, c'est une répétition de ce qu'on a fait précédemment. Et à partir d'un fichier, alors là, vous voyez l'intérêt dont je vous parlais dans le premier cours, c'est de nommer clairement les fichiers portrait de Bach et non pas des chiffres quelconques. Ouvrir. Et voilà. Nous avons notre portrait de Bach qui est ici. Alors, on va le déplacer. Voilà. Donc là, vous voyez, ce n'est pas extra parce que le texte, vous voyez un peu comment ça fait. On va faire un double clic sur l'image, c'est le plus rapide. Et nous allons demander un paramétrage optimal. c'est-à-dire que tout le texte va se mettre autour de l'image. Voyez ? Alors, autour, mais pas trop près, quand même. Alors, ce que je vous propose, personnellement, bon là, c'est une affaire de goût, c'est de faire un espacement à gauche et à droite de 0,20. Voyez ? en cliquant sur les boutons, c'est très facile. 0,20. Je ne mets rien en haut et en bas parce que nous avons déjà l'interligne. Donc, j'ai peur que l'interligne plus 0,20, ça fasse beaucoup. Alors, OK. Alors, vous voyez un petit peu à présent ce que ça donne. Alors là, nous avons une page numéro 2. Elle est là. Voyez ? Ça, c'est dû au fait qu'on a mis la police en 11. On va la remettre en 10. Parce que ce serait mieux quand même. Alors, on va taper 10. Et, OK. Vous voyez, il y en a encore. Alors, ce que nous allons faire, eh bien, ce que je voudrais, moi, évidemment, c'est que tout tienne sur une page. Nous allons réduire l'image. Donc, vous voyez, en cliquant dessus, on a des poignées, les carrés verts, là, c'est des petites poignées qui servent à déformer l'image. Notez au passage que j'utilise la poignée du milieu, je la mets sur le trait. Comme ça, je suis sûr d'être au milieu de la page. Alors, en cliquant sur une des poignées et en maintenant Shift, la touche Shift enfoncée, nous allons réduire en proportion l'image. Vous voyez ? Je la réduis en proportion. Du fait que l'image prend moins de place dans le texte, eh bien, automatiquement, on n'a plus qu'une seule page. Alors, je peux peut-être encore la grandir, là. Vous voyez, on peut vraiment, c'est très souple, on fait ce qu'on veut. Voilà. On va dire que c'est pas mal. Alors là, maintenant, ce qui m'intéresserait, c'est de mettre la signature de BAC qu'on a récupérée également sur Internet. Eh bien, rebelote, nous allons insérer une image à partir d'un fichier et nous nous retrouvons sur le bureau, là où on avait placé tous nos éléments. On va cliquer sur signature de BAC et ouvrir. Et là, voilà qui apparaît. Même système, en tenant Shift et en cliquant sur une des poignées, on va la réduire en proportion, qui est une signature qui soit pas monstrueuse par rapport au texte. Vous voyez ? Donc, on la met bien, comme ça, à peu près. Vous voyez ? Donc là, du coup, je peux encore augmenter avec Shift, toujours, la taille de l'image. Ah, là c'est trop. Là, c'est pas mal. Je peux remonter la signature. Voilà, on a un document bien rempli. voilà, on a la signature en bas. Là ici, notre image, là, la signature a disparu. Qu'à cela ne tienne, on va re-réduire. Donc, vous voyez, toutes ces manipulations sont extrêmement faciles. Voilà, on va jeter un petit coup d'œil en reculant. Nous allons descendre un petit peu. Vous voyez ? Très facile. On descend notre image. Essayez de la mettre à peu près au milieu. Voilà. Voilà comment on peut, en sortant des documents d'Internet, par téléchargement ou par copier ou par enregistrer sous. En téléchargeant une police de caractère, on peut très bien mettre en page que ce soit des documents, des biographies ou des recettes de cuisine. Voilà, je vous dis à bientôt. Nous allons apprendre bientôt à faire des étiquettes et des cartes de visite.